En tant que coach vocal et musicothérapeute, je voudrais tenter de vous faire découvrir le chant et la musique d'une toute autre façon que celle que vous connaissez habituellement. On le sait maintenant que chanter comporte de nombreux effets thérapeutiques et qui retentissent globalement sur la santé en général. Il s'avère que la voix est un instrument très particulier qui est déjà tout un monde sonore, je dirais le monde sonore le plus nuancé, le plus complet, le plus riche qui pénètre à chaque personne. Et donc la voix est une sorte de représentation du moi, sans aucun vernis culturel. La voix n'a pas de filtre, elle montre ce qui se passe à l'intérieur de nous, elle montre les choses agréables, les choses désagréables qu'on est en train de vivre de l'intérieur. Et pourtant, on sait que personne ne quitte l'adolescence, l'enfance, l'adolescence avec sa voix définitive. Durant toute la première partie de notre vie et dans l'enfance, notre voix se construit déjà à travers nos expériences de vie, qu'elles soient joyeuses comme désagréables, et ça va continuer à se construire. Donc notre voix, c'est vraiment une construction socio-affective. Du fait de nos expériences, elles perdent parfois en authenticité, en alignement au fur et à mesure des expériences qu'on a. En thérapie, parfois, on peut manquer de mots, ou parfois les mots peuvent avoir tendance à aussi venir camoufler des émotions, alors que les sons, eux, nous aident à nous connecter à nos émotions. Et c'est aussi là tout l'intérêt de la musicothérapie. Et donc, je vais être encore plus spécifique dans l'art-thérapie vocale, parce que je vais principalement utiliser la voix en musicothérapie. On va aller chercher là à se débarrasser de nœuds émotionnels ou d'apaiser des tensions qui peuvent parfois être à l'origine de problèmes vocaux, par exemple, comme des problèmes d'allocution, de bégayement, d'aphanie aussi, de mauvais placement de la voix. Et ces nœuds émotionnels, du type anxiété, colère, tristesse, frustration, peuvent impacter directement notre voix. Et souvent, les personnes qui viennent me voir en accompagnement ont un problème avec leur voix, qu'aucune cause physique ou examen n'ait été déterminée par un spécialiste, du type phoniâtre, orthophoniste. Il faut savoir que la musicothérapie, comme toutes les arts-thérapies, ne sont pas reconnues d'état. Au niveau des diplômes, il existe différentes formations et ces formations appartiennent à des fédérations reconnues ou pas. Donc, pour être reconnue comme une activité thérapeutique et notamment être prise en charge par certaines mutuelles, la médiation choisie, donc ici on va parler de musicothérapie, elle peut être sollicitée par une prescription médicale, au même titre qu'une autre activité de soins, comme la psychomiotricité, l'ergothérapie. Et bien que la prescription ne soit pas obligatoire, elle est quand même fortement recommandée. L'activité thérapeutique bénéficie d'un encadrement par un ou une thérapeute formée qui définit des objectifs précis avec et en fonction des troubles ou des besoins identifiés chez la personne accueillie en cabinet. Et donc, à la différence d'une activité artistique lambda, par exemple, moi je suis aussi professeure de chant, coach vocale, l'art-thérapie c'est plutôt une méthode de soins qui va utiliser l'expression artistique. En musicothérapie et dans tous les autres arts-thérapies, l'art devient donc un puissant outil de développement personnel, car ces qualités sont orientées au bénéfice de la personne et non pas de l'œuvre. Donc l'objectif n'est pas l'esthétique. On ne va pas chercher un résultat esthétique lorsqu'on va utiliser la voix ou le chant, mais on va plutôt viser l'évolution de la personne. C'est une approche qui va favoriser le développement sensoriel, ça va jouer aussi un rôle de soupape émotionnel, et ça va constituer une stimulation mentale et physique. C'est pour ça que ça balaye vraiment un large public. Je vais accompagner autant à une préparation prénatale des couples aussi. Il se peut que je puisse accueillir des familles. J'accompagne beaucoup de femmes, et c'est un moyen d'accompagner une personne en difficulté à un moment précis. J'accompagne des personnes qui viennent consulter par exemple suite à un burn-out, à une crise affective, à un passage de vie difficile, mais aussi à des problèmes vocaux, comme par exemple ne pas oser prendre la parole en public, ou ne jamais réussir à exprimer ses idées, avoir l'impression de ne pas être entendue ou jamais comprise, avoir une voix peut-être trop discrète, trop effacée, ou au contraire, tonitroante et qui prend trop de place. Aucune formation musicale ni talent spécial n'est nécessaire pour faire une musicothérapie. Je propose avant tout une forme de chemin pour entrer en amitié avec soi-même, d'apprendre à s'y honnête et grâce à une relation thérapeutique passant par les sons de la voix.